... Véritable chef d'oeuvre lors de sa sortie sur PlayStation 2, puis deux ans après sur Wii, Okami reste à ce jour l'un des plus beaux jeux d'aventure, aux côtés de Zelda. Conscient de l'énorme potentiel de sa licence, Capcom a décidé qu'il était temps pour Amaterasu de reprendre du service. Et à la surprise générale, c'est sur DS que notre loup blanc va cette fois-ci oeuvrer pour que Dame Nature reprenne de la couleur. L'occasion pour l'éditeur japonais de prouver que les Vendais se vendent sur PS2 et sur Wii n'était qu'un simple accident de parcours. Pour son arrivée sur la console de Nintendo, quelques changements ont été opérés, comme des graphismes plus mignons, correspondant davantage au public de la DS, mais également l'introduction d'un tout nouveau personnage qui suivra Shibiteratsu durant toute l'aventure. Sous-titrage Société Radio avec une histoire aussi forte que celle d'Okami et un univers si vaste, Capcom nous assure qu'on retrouvera toutes les sens du jeu original dans la cartouche DS. Mais il est vrai que les équipes de développement ont dû faire quelques concessions pour tout intégrer dans le jeu. en même temps, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501